Alors nous sommes ce matin, vendredi, on est donc le 17 Hechevan, c'est le jour du Maboul aujourd'hui, le 17 Hechevan, c'est le jour où il a commencé le déluge. Donc, on est Noun Gimel, Noun Gimel de Baba Met Sirah, Noun Gimel, mais il nous restait 5 dernières lignes de Noun Bait Ramud Bait, on revient à Goufa. L'Amar Hezreya, ce qu'il a dit, On a vu hier, On a dit que normalement, il doit l'amener à Yeroshallah pour le manger, ou bien s'il y trouve le ministre, il a remis à Yeroshallah en le rachetant, enfin, d'abord il la rachète sur l'argent, il apporte l'argent à Yeroshallah et le consomme là-bas. maintenant Israël a dit comme ça si quelqu'un il a des marasher chénique il n'a pas de chavé prota il ne vaut pas une prota on a dit hier qu'on ne va pas le transférer sur une prota puisqu'il ne vaut pas une prota alors Israël dit comme ça il dit ce monsieur il va dire ce marasher chénique qui ne vaut pas grand chose lui avec son cinquième parce que le propriétaire quand il rachète lui même il rajoute un cinquième et bien ce marasher chénique avec son cinquième il sera transféré sur marotare chenote l'argent premier que j'avais déjà transféré précédemment mon marasher chénique dessus par exemple il avait 100 euros de marasher chénique et là il reste moins d'une prota il dit voilà cet argent là ce marasher chénique qui ne coûte pas prota il sera transféré sur cet argent que j'ai fait hier c'est pour nous dire que quand il a fait 100 euros hier c'est pas 100 euros juste juste il a rajouté un peu plus d'argent pour être large et donc on a dit dans ces cas là un homme il fait toujours un peu large vis-à-vis des marasher chénique il n'avait pas du tout pensé à ce petit peu qui restait c'est pas grave alors le bras mettez vers l'object sur ça un objet c'est marqué dans la mishnah la théouma ou les bikurim ils sont réservés pour les koanim si un étranger non koin il les mange et bien ou même un koin tamé il les mange volontairement il est hayam mita un juif qui mange la tromba si maintenant il les mange en israël il mange la tromba et les bikurim involontairement il doit payer le prix plus un cinquième comme on a dit toujours 25% et la mishnah continue c'est à dire ils sont interdits à la consommation aux étrangers c'est à dire les étrangers les bénis israël la mishnah continue la tromba et les bikurim sont des biens qui appartiennent au koin dans le sens où un koin il peut par exemple si on lui donne un kilo de tromba ou autre ou dix kilos ou vingt kilos il peut être meqadèche une femme avec c'est son propre argent il lui dit voilà le meqadèche est avec ses dix kilos de tromba ça marche aussi c'est son bien elle va devenir sa femme après elle pourra le manger et donc il s'annule dans un sur cent rappelez-vous on a dit ici normalement l'annulation se fait un soixantième dans les interdictions pour ce qui est de la tombe ou les bikurim c'est un dansant c'est à dire si quelqu'un il a 100 kilos de blé normal il y a un kilo qui se mélange dedans alors lui il peut manger ça s'annule les bikurim aussi c'est pareil c'est à dire quand les kohanim ils vont manger la tromba ou les bikurim ils doivent se laver les mains parce que les dames les mains peuvent rendre tamé si quelqu'un a été tamé en kohen il est tamé il fait le mikveh il ne peut pas manger tout de suite la tromba il faut attendre la tombée de la nuit la michelle donc conclut tout ça ça concerne la tromba et le bikurim la michelle a dit ce qui n'est pas le cas du maras tout ce qu'on a dit maintenant c'est pour la tromba et le bikurim ce qui n'est pas le cas dans le maras c'est à dire alors la maire a dit c'est à dire quoi ça veut dire quoi si ce n'est pas le cas de maras donc évidemment quand on a dit par exemple carramitta celui qui mange maras chenille il ne mange pas et nous aussi on mange interdit pour les étrangers c'est pas interdit il ne sait quoi selon le rabbi le maras chenille c'est parce qu'on ne peut pas se marier avec il s'annule dans 1% il n'y a pas d'annulation dans le maras chenille et on doit se laver les mains on doit pas se laver les mains etc Seulement l'agmar a dit, quand on dit, l'âme qui est là des marasins ne va pas. Parce que nous on a dit que la trauma et les bekorim s'annulent dans 1%. Enfin, pas 1%, 1 sur 100. Si on a 100 kilos de bleu, il y a 1 kilo de trauma qui se mélange, ça s'annule. Si on a 99 kilos plus 1, ça ne s'annule pas. Tout est interdit pour nous les bénignes d'Israël. Alors l'agmar a dit, quand l'amitié a dit, ce n'est pas le cas dans le marasin, ça veut dire quoi ce n'est pas le cas dans le marasin ? Ça veut dire que le marasin, lui, il n'est pas bâtel dans 1%, mais dans la majorité. 1 sur 2, ça suffit. C'est ce qu'on déduit. Si tu me dis que la trauma et les bekorim s'annulent dans 1, il faut 100 pour annuler 1, 2 trauma, ça veut dire que le marasin, l'amitié a dit, le marasin, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que le marasin, un dans la majorité, ça suffit. Alors c'est là où on va poser la question. Mais il y a des Israël. Si maintenant tu me dis que c'est le nom Israël, il y a la possibilité de faire annulation, comme on a dit tout à l'heure. Je dis que ce marasin, il est donc, je l'inclus dans les sons que j'avais hier. Ça devient quelque chose qui est autorisable. Et nous, on a un principe qui dit que quand quelque chose est autorisable, pas maintenant, mais plus tard, eh bien, elle ne s'annule jamais. Prenez le cas de l'œuf pondu à Yom Tov. Un œuf pondu à Yom Tov, il est assuré de consommer, le jour de Yom Tov. Mais le lendemain, on peut le consommer. C'est pour ça que si un œuf pondu à Yom Tov, il se mélange avec même 1 000 œufs, les autres, on n'a pas le temps de le manger. Pourtant, il y a 1 000, on ne peut annuler. Non, parce que d'abord, c'est le somaterine. On peut le manger demain avec l'éther. Pourquoi tu vas le manger aujourd'hui avant de faire l'annulation ? Attends un petit peu et mange-le normalement. Comment on sait que c'est celui-là sur les 1 000 ? Non, on sait, on est dans le cas où il y a un œuf pondu à Yom Tov qui s'est mélangé avec. Et comment savoir si c'est celui-là ou si c'est pas ça ? Justement, c'est pas ça, on ne mange pas. On n'attend aucun. Absolument, c'est ça. Alors là aussi, l'Augman a dit, puisque le marasser, selon toi, selon Heskia, quand on a un marasser chenier qui a un problème, eh bien, on peut l'inclure dans ce qu'on a fait hier. Et donc, il n'y aurait plus de problème. Donc, ce marasser là, imaginons, tu as un kilo de marasser qui s'est mélangé avec un kilo et demi d'autre chose. Toi, tu m'as dit, battez le bureau. Pourquoi battez le bureau ? Normalement, tu l'inclues dans l'argent de hier et tu peux manger tranquillement. Il n'y a pas besoin de faire de l'annulation. Nous, on a dit, marasser batte le bureau. Tu l'annules. Ça veut dire que si tu as un kilo et qu'il tombe dans deux kilos, mange, c'est pas grave. C'est pas kadosh. Il y a un problème, il y a un problème qui commence à mélanger dans le quoi, par exemple. Pardon ? Mélanger dans le quoi ? Voilà, je viens de le dire. Imagine, tu as un kilo de blé. Marasser chenier. Il est tombé dans un kilo et demi de blé mélangé avec l'autre. Le Marasser chenier, il faut le manger à Yonjala. Et toi, tu as Berchev. Tu fais quoi ? Alors, nous, on a dit, c'est pas grave, il est annulé. On a dit, pourquoi c'est annulé ? Tu ne peux pas l'annuler puisque tu peux, toi-même, tu peux dire, ce qui est le doublé, il est annulé avec les 100 euros d'hier. Et voilà, c'est bon. Question. Donc, tu vois bien que ce qu'il a dit, c'est pas possible. Alors, le Marasser a dit, « Mais qui t'a dit ? » Nous, qu'est-ce qu'on a dit ? On a fait une dédiction. On a dit, pour la trauma et becourir, il y a l'annulation à jour, seulement s'il y a 100 fois plus pour annuler. Et donc, on a dit que pour le Marasser, même moins, ça marche. Il lui a dit, mais non, moi, je peux te dire au contraire. Pour le trauma et becourir, dans 100, ça s'annule. Mais dans le trauma et becourir, il n'y a jamais d'annulation. Et comme ça, moi, ça convient avec Rizkia parfaitement. Alors, on a dit, non. Là, ma c'est un bretard. Tu ne peux pas te dire ça. Pourquoi ? Parce que si tu dis comme ça, ça veut dire que la trauma, c'est plus sévère que la trauma et becourir. La trauma et becourir, quand il tombe dans 100 fois plus, on les annule. Mais le Marasser, quand il tombe dans 1000, ça ne s'annule pas. Le Marasser, ce n'est pas plus grave que le trauma. Il lui dit, il y a des trauma, il y a des trauma, et il y a des trauma, et il y a des trauma. Il dit, là-bas, dans la trauma, on parle des choses sévères sur la trauma. Dans la mission, là-bas, on est en train de te lister des choses sévères. On te dit, il y a des trauma, interdit pour les étrangers, ça s'annule dans 100 sur 100, etc. Toi, tu me dis, non, le Marasser, c'est plus sévère. Ce n'est pas possible. Alors, il m'a dit, il y a un trauma et becourir. Pourtant, il y a marqué là-bas, que la trauma et becourir, même si ce sont les biens d'un coin, il a le droit de m'accorder chez une femme, alors que le Marasser chenit, on ne peut pas de m'accorder chez une femme avec. Donc, tu vois bien que le Marasser est plus sévère que la trauma dans ce cas-là. Alors, malgré tout le Marasser, tu ne peux toujours pas dire que le Marasser chenit, il est plus sévère que la trauma. Pourquoi ? Détanéa, parce qu'on a une... Ça veut dire que le Marasser, il ne s'annule pas, ce n'est pas possible. Alors que la trauma, elle, elle s'annule dans 1 sur 100, tu vas me dire, le Marasser, il ne s'annule pas du tout, ce n'est pas possible. Pourquoi Détanéa ? Il y a une bretta qui dit, le Marasser chenit, il ne s'annule pas dans la majorité. Donc, tu ne peux pas me dire que ça ne s'annule pas dans la majorité. Et donc, revenons, ça revient à la question contre Hesriya. Pourquoi ça s'annule dans la majorité ? Normalement, on ne peut pas faire jouer l'annulation puisqu'on peut l'autoriser en le faisant inclure dans l'argent de la veille. Et l'agma dit là-bas, de quel Marasser tu dis ici qu'il est battu le bérouf ? Pourquoi tu veux faire l'annulation ? Alors, on dit, le Marasser chenit, c'est un Marasser qui ne vaut pas une prouta, il ne s'annule pas à Yerushalayim et il est sorti. Ça veut dire quoi ? Ils me disent, ce Marasser chenit là, nous, on sait que quand on prend de la récolte Marasser chenit, on est rentré avec Yerushalayim, on ne peut plus la sortir. Puisque, il faut le manger à Yerushalayim, il est kadosh, tu l'as rentré, il faut le manger, tu n'as plus le droit de le sortir en dehors de Yerushalayim après. Même l'argent, c'est ça ? Non, l'argent, pas autre chose. On parle de le Marasser, on parle de le Marasser lui-même. Alors, c'est pas ça, le Marasser dit, la Bretagne dit comme ça, de quel Marasser on a dit, il est annulé par la majorité ? Pourquoi tu veux l'annuler ? Quel est ton problème ? Il dit, parce que c'est un Marasser, qui, donc, il ne vaut pas Chaviburata, donc on ne peut pas le racheter, et on ne peut pas le manger non plus, parce qu'il est rentré en Chalem, il est ressorti. C'est pas ça, on veut le faire annuler. Sinon, pourquoi on veut, on ne mange pas ? Alors, le Marasser, là aussi, donc souvent cette Bretagne, puisque le Marasser, il a battu le bureau, il a été à les Tchisriars, il a battu les Tchisriars, il a été à la Bretagne, il a été à la Bretagne, parce que là aussi, la même question. Si vraiment, est-ce qu'il y a la raison qu'on peut faire annulation ? Tu as ici un Marasser Chalem qui coûte 10 centimes, on dit comme ça, moins qu'une prota. Donc, 10 centimes, on ne peut pas le racheter avec 1 euro. Et deuxièmement, ben, mange-le. Non, c'est vrai, j'ai rentré en Chalem, maintenant il est sorti. Et je ne peux plus le manger. Alors, qu'est-ce que je fais ? Il me dit, la Bretagne me dit, il est annulé dans la majorité. Moi, je dis, pourquoi tu as annulé la majorité ? Tu n'as qu'à dire, les 10 centimes qui sont là, ils sont inclus dans les 100 euros de la veille et tu manges tranquille. Ça devient folle comme ça ? Évidemment. Je peux le manger. Alors, l'Akmara me répond comme ça, dès l'Aphadir, il n'a pas 100 euros de Marasser précédent. Il n'a pas, il n'a que ça. Il avait, il avait, des petites choses, moins qu'il ne prendra 10 centimes de Marasser Chalem et maintenant, il n'a rien d'autre. Alors, l'Akmara me dit, très bien alors, venez tes Marasser, dites-le, vous ne serez venus. Tiens, il n'a pas précédent. C'est pas grave, apporte maintenant un petit peu de Marasser et associé avec. Et comme ça, tu peux le racheter. Ça veut dire, là, on a 10 centimes. Tu apportes 2, 3 euros, enfin, ou ce que tu veux, même 1 euro, ça suffit, de vrais Marasser. Tu as associé avec celui-là et tu dis, voilà, les deux ensemble, ils sont annulés sur 100. Je ne peux pas comprendre comment il a fait là maintenant. Il prend, il a 10 centimes de Marasser Chéni. D'accord ? Il est rentré. Je me suis dit, on ne peut pas les manger, on ne peut pas les racheter. Il dit, maintenant, il y a d'autres Marasser Chéni un vrai. Toi, tu m'as dit, je n'avais pas encore. Maintenant, tout le monde a dit Marasser Chéni. Amène maintenant Marasser Chéni. Tu fais un, tu dis, voilà, par exemple, un kilo de farine qui coûte un euro plus les 10 centimes. Et tu mets un euro 50 ou un euro 10, ce que tu veux. Et tu dis, voilà, tout l'ensemble, parce que quand il y a une chose de la Torah et une chose de Chachamim, on ne peut pas associer les deux ensemble. Le Marasser Chéni normal, c'est la Torah qu'il faut le manger et le racheter. Celui-là qui s'est mélangé, qui est moins d'une froute à normalement le Chachamim puisqu'on n'a pas besoin de le faire. Alors, l'Akmaq a dit très bien, puisque c'est comme ça, venez tes mailles, apporte la récolte de mailles. Rappelez-vous qu'il a dit quand on achète ces animaux rangs, ça s'appelle il y a un safek, est-ce qu'il a prélevé ou pas ? Et nous, on prélève, il y a des rambanes, il y a des rambanes, il y a des rambanes, et ça, c'est des rambanes, et tu as associé les deux, et tu as transféré si nous sommes communes. Peut-être qu'il n'a pas. Peut-être qu'il n'a pas de la récolte de l'arrivée. Tu peux aller l'acheter, c'est pas un problème. On peut le faire. Oui, c'est ce que l'agmara pose ces questions. Alors, l'agmara dit non, on ne peut pas, tu sais pourquoi, il dit le ma'at et le atouïfaddaï. Parce qu'on craint, aujourd'hui, il va acheter demain. Demain, il va acheter faddaï. Et donc, ça va faire le toura et la rambanes, mais le toura et la rambanes, ça ne se mélange pas, on ne peut pas le manger comme ça. Alors, l'agmara dit, venez, t'acheter pour tout, il y a des rambanes, il y a des rambanes, il y a des rambanes, il y a des rambanes. l'agmara dit, très bien, tu sais ce que tu peux faire, amène deux prototes, et tu apportes un maracère siné qui coûte une prota et demi. Et ici, maintenant, tu as ton maracère toque qui est problématique, donc il est rentré et il est sorti, il coûte demi prota. Alors, tu apportes deux protas, et tu dis, voilà, ça c'est mon vrai maracère, et avec celui-là, donc ça fait une prota et demi plus une demi, ensemble, ça fait deux protas, et tu rachètes ensemble les deux. C'est pas la tour et le rabbane, ça, quoi. Hein ? C'est pas encore la tour et le rabbane qu'on a dit avant ? Hum, ce n'est pas... Parce que l'autre demi, c'est le rabbane, non ? L'autre, c'est la tour. Il ne faut pas mélanger. Attends, venez, tu sais, prendre, mais ça, non, parce que là, tu ne vas pas racheter l'ensemble, tu vas racheter, tu vas dire, la protaille, toi, tu vas faire comme ça, tu prends deux protailles, tu dis, c'est pour l'ensemble, deux, ma chère, celui-là, un protaille et demi, et deux, c'est protailles qui se trouvent ici. Alors, l'agma a dit, c'est pas possible non plus. tu sais pourquoi ? Parce que, parce que, il y a un protaille, merci à tafsa, j'étais protaille, merci à tafsa, j'étais protaille, là, protaille, tafsa, protaille, c'est protaille, la tafsa, et, l'agma a dit, toi, tu crois que, quand on prend deux protailles, tu voulais dire que deux protailles, ça inclut une protaille et demie, plus celui-là. Il dit, non, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que, quand on fait comme ça, une prota, ça va racheter une prota. Et, ces protailles, la moitié d'une prota, elle ne peut pas acquérir, elle ne peut pas racheter, puisqu'on ne peut pas racheter un moins d'une prota. Et donc, là, on revient au cas de tout à l'heure, que tu as une partie de la Torah et une partie de la Torah, mais, on ne peut pas les mélanger ensemble. Donc, ça ne marche toujours pas. Alors, il dit, venez tes essa. Il dit, apporte un autre dans ces cas-là, parce que, on a vu, le essa, c'est tout, une petite pièce, et tu la fais racheter dessus. Alors, l'agma dit, non, parce que, ça veut dire, si tu me dis, apporte un issa, une toute petite pièce, alors, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, tu peux le racheter. Il dit, non, parce que, si un jour, il n'a pas un issa, il va apporter une prota, et la prota, on ne peut pas racheter sur une mara sergine, qui est moins d'un prota. Donc, c'est pour cette raison, on ne peut pas le faire. Alors, l'agma, donc, tu vas bien, c'est pour ça, qu'on a dit, il est, bataire, 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 dans la bretta. Maintenant, l'agma a posé une question, il dit, je comprends pas, tu as dit tout à l'heure, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, que c'est un mara sergine, donc, imagine, tu as un kilo de blé, tu as rentré, après, il est ressorti, c'est pour ça, c'est pour ça, ton problème, il est là-dessus. L'agma dit, quel est ton problème ? Ramène-le, il est ton problème. Tu as un kilo de blé, tu es rentré, tu es reparti, tu t'es rendu compte, qu'il y a encore un kilo de mara sergine, retourne-le, mais mange là-bas, que vous avez le souci. Là, c'est pas de l'argent, c'est... C'est mara sergine, pas de blé, là. Alors, il dit, bataire, il dit non, parce que, quand il est sorti, il est devenu impur, quelqu'un l'a touché, il est devenu impur, quand il est devenu impur, tu peux pas l'amener pour le manger, parce qu'il ne peut pas le manger. Mara sergine, on ne peut pas le manger. Alors, il dit, venez fré, ben, dans ce cas-là, rachète-le. Alors, c'est ce qu'il dit, il va lui apporter la preuve, car il a dit, parce que, normalement, quand on a du mara sergine à consommer, à Yerushalayim, tu es obligé de consommer, tu peux pas le racheter, parce qu'il est là, en nature. Mais Rabi l'Azal, il dit, maintenant, c'est un mara sergine, il est devenu tamé. Quand il devient tamé, impur, on ne peut pas le consommer, alors on le rachète. Mais il dit, même à Yerushalayim, tu le rachètes. C'est-à-dire que, normalement, tu le consommes, mais comme il est tamé, on ne peut pas le consommer, donc tu le rachètes. Alors là aussi, c'est la même chose. Tu m'as dit, il est devenu tamé. Ramène-le à Yerushalayim, il va d'abord nous expliquer pourquoi, d'où il a appris qu'on peut faire ça. Mais il perd sa valeur de ma sœur chénine. Évidemment, il n'est plus kadosh. Il est devenu. Mais il devient, mais l'argent qu'on rachète avec, c'est aussi pour racheter la consommation. Je n'ai pas, comme il est marqué dans la Torah, qui le tuchal se'éto. La Torah dit comme ça, quand tu ne peux pas le transporter, Ramène 10, c'est-à-dire que le mot sœur, ça veut dire aussi manger. Chez Néhémah, comme on a vu avec Yosef et ses frères, c'est-à-dire que Yosef lui a donné des cadeaux et donc il leur a donné, on apprend de la banque, c'est manger. Donc tu vois bien que même, tu ne peux pas aller manger à Yerushalayim parce qu'il est devenu tamé et tu peux le racheter à Yerushalayim. Alors quel est ton problème si c'est Marassé Chéné qui est sorti, rentre-le, achète-le et mange-le. Alors l'Ahmad a dit non, ici il s'agit il s'agit Il dit non, tu sais quoi ici, ce n'est pas le Marassé Chéné nature. Ici, c'est de l'argent que j'ai amené à Yerushalayim. J'ai acheté avec de la consommable pour manger et c'est ce que j'ai acheté là, il est devenu tamé. Ce n'est pas la récolte. Ce n'est pas la première récolte. C'est la deuxième que j'ai acheté avec l'argent des Marassé Chéné. Alors on lui dit et alors, quel est ton problème ? Même ce qu'on a acheté avec l'argent des Marassé Chéné, on peut le racheter. Comme l'Ahmad a dit d'Ethnane, l'Ahmad te dit, si tu as acheté une nourriture avec de l'argent de Marassé Chéné, et après cette nourriture elle est devenue tamé, tu peux la racheter. Alors là aussi, où est ton problème ? Il est sorti, tu le rentres, tu le rachètes et tu manges. Alors l'Ahmad a dit non, parce que cette Mishan elle est qui a la Bouddha des Amas et des Kavé. La Mishan a dit comme Rabi Yudda, ici notre Mishan parle comme Rabi Yudda, Rabi Yudda dit quand il y a quelque chose, un aliment que tu as acheté avec de l'argent de Marassé Chéné qui est devenu tamé, il faut l'enterrer. On ne peut plus le manger ni le racheter, on ne peut pas le racheter. Donc c'est pour ça je suis obligé de trouver une solution. Alors l'Ahmad a dit et la Bouddha, alors si tu me dis que c'est Rabi Yudda, il y a Yatsaf, le lieu à son ami. Mais si c'est Rabi Yudda, pourquoi l'Ahmad a dit la Mishan là-bas la Bouddha a dit il est sorti de Yerushalem ? Selon Rabi Yudda, même s'il n'est pas sorti de Yerushalem, il est devenu tamé à Yerushalem, il faut l'enterrer déjà. Pourquoi tu as besoin de me dire qu'il est sorti de Yerushalem ? C'est pour ça que l'Ahmad a dit non, tu sais quoi ? En vérité, on parle ici on parle ici que c'est du maras chenil normal qu'on a acheté ou qu'on n'a pas acheté c'est la même chose. Alors tu vas me dire maintenant dans ces cas là c'est quoi ? Oumay Yatsa pourquoi tu as besoin de me dire qu'il est sorti ? Et en vérité, il dit c'est pas qu'il est sorti. Il dit on parle de ce cas là c'est un monsieur qui a amené du maras chenil imaginons du blé à manger à Yerushalem avant de le consommer les murailles de la ville elles sont tombées les murailles de Yerushalem elles sont tombées donc quand les murailles sont tombées on n'est plus dans Yerushalem donc il n'a plus le droit de manger alors c'est par ça il m'a dit à Amal donc on a compris d'accord ? non parce que la Torah elle dit tu mangeras le maras chenil donc dans l'enceinte de Yerushalem s'il n'y a plus de murailles il n'y a plus d'Yerushalem il n'y a plus de délimitation la ville n'existe plus n'existe plus il n'y a pas de murailles l'entité Yerushalem n'est plus alariquement donc existante alors il m'a dit et alors il m'a dit c'est à dire quand la la Torah la Torah dit tu mangeras c'est uniquement pour manger ça veut dire que si tu veux manger tu ne peux pas manger quand il n'y a pas les murailles mais par contre les clottes des rabbananes pour que pour que tu me dises que si ça sort ce n'est plus maras chenil ça c'est des rabbananes c'est pas la Torah ça veut dire que la Torah elle a exigé les murailles pour manger la Torah elle a exigé les murailles pour manger on fait quoi si elle tombe maintenant donc on ne peut plus manger maintenant tu vas me dire je ne peux plus les racheter on ne peut pas dire ça ça c'est des rabbananes d'accord tu as un kilo de blé tu ne peux pas le manger parce que la Torah dit c'est à ça mais je peux le racheter et après tu consommes avec là-bas voilà non pour l'instant on ne peut pas consommer on ne peut pas manger donc si on transfère sur l'argent on fait quoi avec la Torah non parce que comme nous on a dit qu'il est sorti ça veut dire qu'il n'y a plus de méhisot s'il n'y a plus de méhisot donc l'interdiction de ne pas le manger mais tu peux le racheter puisque c'est des rabbananes tu fais ce que tu veux pourquoi faire alors en fait non c'est pas pour quoi faire c'est que l'interdiction de le racheter c'est que des rabbananes et donc c'est pour ça ici tu peux le racheter et si tu les rachètes attend je prends ça hum 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 non c'est pas ça que l'agmarin continue à dire qu'il n'y a pas le gaz de la banane mais il lui dit quand les haramim ils ont dit justement quand il n'y a pas les méhisot le gaz de la banane qui étaient nous les méhisot qu'il n'y a pas le gaz de la banane l'agmarin a dit quand est-ce que les haramim ils ont dit que la méhisot c'est la muraille du rachalais mais ils captent donc les mahisot seuls seulement quand il y a les méhisot sur le rachalais mais les mahisot les sorties dehors du rachalais tu ne peux pas le racheter mais quand il n'y a pas les méhisot comme chez nous maintenant le gaz de la banane c'est à dire c'est à dire nous on a dit qu'un mahisot qui est sur le rachalais on n'a plus le droit de racheter il dit quand est-ce que l'interdiction on ne peut pas le racheter c'est quand il n'y a plus de quand il y a les méhisot quand il y a les méhisot mais là qu'il n'y a plus de méhisot alors achète-le alors l'agmarin a dit non la palourg la banane les haramim ne font pas de différence qu'il y a les méhisot qu'il y a les méhisot ou qu'il n'y a pas de méhisot dans tous les cas on ne peut pas on ne peut pas les racheter parce que comme ils sont venus déjà à Yerushalim une fois et après ils sont sortis même si la murale est tombée on ne peut pas les manger donc on ne peut pas les racheter non plus on les enterre ? non ils s'en battaient le bureau ils sont ? annulés dans la majorité c'est pour ça on revient et qu'est-ce qu'ils deviennent ? quand ils sont annulés on ne peut pas les manger donc on ne peut plus les racheter toi tu poses la question pourquoi annuler énormément comment il n'y a pas de méhisot arracheter les racheter on ne peut pas mais est-ce qu'il est arrivé que les murailles sont tombées ? jamais ? il y a sûr qu'ils sont tombées quand ils ont détruit le bétamidash d'abord le 17 Amos ils ont cassé les murailles et ils ont rencontrés où ? après 70 ans mais là aujourd'hui aujourd'hui il n'y a pas de murailles il n'y a pas de murailles aujourd'hui viens Ravuna il donne une autre réponse il a dit quand on a dit dans la bretta rappelez-vous on a dit comme ça la bretta elle a dit comme ça il n'y a pas donc il n'y a pas donc et il est rentré et il est sorti Ravuna il dit non ça c'est c'est pas deux cas c'est pas le cas un et un deuxième il est rentré c'est le même cas comment ? il dit comme ça marasir Cheney c'est le même cas c'est le même cas ce marasir Cheney qui n'est pas qui est rentré et qui est sorti on parle de ça on a dit celui-là il est battu le Berov il est annulé dans la majorité mais c'est nous qui l'annulons ? hein ? c'est nous qui l'annulons ? non il s'est mélangé non non il s'est mélangé et s'il ne se mélange pas qu'est-ce qu'on fait de ça ? pardon ? s'il ne se mélange pas dans la majorité qu'est-ce qu'on fait de ça ? ben tu le manges elle m'a dit la mureille elle est tombée donc on peut le manger non 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 on est dans une autre réponse deuxième réponse la bretta l'a dit la bretta l'a dit comme ça n'oublions pas on est dans la question contre-inscrire la bretta l'a dit le marasir Cheney c'est annulé dans la majorité nous on dit comment tu as annulé la majorité ? si il ne reste rien on ne peut pas avoir une annulation c'est pas une notion de proportionnalité dans la partie qui tombe si elle est aussi importante que ce qui reste ? non il y a une annulation si il y a majorité alors nous on dit comme ça de quel cas il s'agit ? c'est quoi ce truc qui est annulé dans la majorité ? il ne s'en donnait un cas par exemple parce que normalement si c'est quelque chose qui vaut une proteine ben tu rachètes même s'il y a une mais imagine tiens deux kilos trois kilos qui sont mélangés ben tu dis voilà les trois kilos sont là je les rachète sur un euro deux euros et voilà c'est bon le problème c'est qu'ici il n'y a pas prouta et combien il n'y a pas prouta ? tu ne peux pas le racheter seul d'accord ? donc on ne peut pas le racheter on ne peut pas le manger on fait quoi ? alors lui il dit ben t'es le bureau maintenant on fait annulation je vais considérer que ce n'est pas de marasir Cheney alors moi il dit pourquoi tu dis comme ça ? je vais venir je vais venir je vais venir alors moi là aussi il dit la même chose on repose la même question il est sorti ben rentre-le et mange-le parce que même tu manges marasir Cheney mélangé avec d'autres c'est pas grave tu as deux boulettes une boulette une boulette une boulette une boulette ou deux boulettes normales ben tu les manges les trois ils rachèrent c'est bon il n'y a pas grand âme il dit non il dit la fois le méhitzot il dit la même chose que tout à l'heure il dit que les miras ils sont tombés alors il m'a dit venez fréquer alors rachète-le parce que rabbin a dit que l'interdiction de manger c'est bien mais pour que les méhitzots captent le marasir Cheney et ne plus le racheter c'est de racheter tu peux le racheter il dit que les méhitzots la méhitzot la glace de la banane la panne on dit la même chose qui est au pas de mahitzot il ne fait pas de différence et donc on ne peut pas le racheter alors la glace de la glace de la glace si tu parles comme ça il dit que le maharasir Cheney l'a dit qu'on parle de ce cas là pourquoi tu as dit que le maharasir Cheney n'a pas shavu prota même si le maharasir Cheney s'avou prota imagine qu'il coûte plus qu'une prota il est sorti du rachalume et de rentrer donc aussi on peut plus le racheter pourquoi la bretelle a eu besoin de me dire qu'on parle d'un mara sesni qui n'a pas prouta même s'il y a une prouta aussi c'est pareil parce que on a dit Raba il a dit qu'il y a un méhizot il n'y a pas de méhizot il a été capté par le Yerushalayim il dit qu'il sort on ne peut plus le racheter alors qu'est-ce que ça change une prouta au moins pourquoi on a besoin de dire c'est un mara sesni qui n'écoute pas ça fait prouta et c'est annulé tu peux me dire ma mara sesni qui coûte 10 prouta le problème c'est que je ne peux plus le racheter parce qu'il a été capté par les murs et maintenant les murs elles sont tombées la question qu'on a posée pour la demi-mur justement c'est la question toi tu m'as dit battait le béro encore une fois tu me dis que c'est annulé majorité parce qu'il y avait moins que j'avais prouta et c'est pour ça qu'on ne peut pas le racheter mais même s'il y a plus qu'une prouta on ne peut pas le racheter selon toi l'annulation elle peut marcher aussi même s'il y a plus qu'une prouta l'annulation elle marche toujours la question elle est pourquoi tu es obligé de faire l'annulation pourquoi on ne fait pas le rachat comme il l'a fait Heskia alors on te répond qu'on ne peut pas le racheter elle dit pourquoi alors tu parles d'un moins d'une prouta même plus qu'une prouta on ne peut pas le racheter non plus alors la mara dit c'est vrai c'est normal non seulement il y a plus qu'une prouta évidemment il a été capté par les murailles maintenant qu'il y a pris une muraille on ne peut pas le racheter on ne peut pas le racheter avec comme il l'a dit Heskia parce que c'est non rachetable on ne peut pas le racheter on ne peut pas le racheter c'est pour ça qu'on fait jouer l'annulation on comprend pourquoi on dit que ça s'annule et on ne peut pas le racheter avec comme il l'a dit Heskia parce que c'est non rachetable et s'il n'y a pas de murailles à la base impossible qu'il n'y ait pas de murailles s'il n'y a pas de murailles tu ne les amènes même pas à Heskia pourquoi ils les amènent à Heskia pour faire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui on transfère sur une petite pièce de rien du tout et on laisse si un homme il rachète 100 marasers Heskia me dit pourquoi il y a marqué 100 marasers 200 marasers il n'y a pas marqué quelqu'un il rachète 100 marasers il y a marqué il rachète 200 marasers qu'est-ce que ça veut dire 200 marasers vélo et voilà une partie vélo comme marasers ça veut dire quoi et pas tout le marasers tout le marasé on ne peut pas le racheter c'est pour te dire c'est là ou les hacharmes m'ont dit les marasers se signent c'est là qu'on apprend que un maraser se signent qui ne coûte pas une prota on ne peut pas le racheter c'sa que les hacharmes m'ont dit quand la torre dit que l'on ne saite pas tous les marasers quand il y a des marasers qu'on n'a pas gédé c'est celui qui ne coûte pas c'est de là qu'on apprend tout le mal mais imagine, tu as été, tu es revenu, il te reste, tu as trouvé qu'il te reste encore un fonds de maras, j'étais dans le palais, je ne sais pas, moi. Il ne faut pas le renforcer, quoi. Ah non, non, il l'a dit, c'est ça, on est en train de parler de ce cas-là, parce que toi tu me dis, d'où tu sais que s'il coûte moins d'une, on ne peut pas le racheter. Et voilà, c'est pas ce qu'il a dit. Il est plus difficile. Donc s'il ne peut pas repartir aujourd'hui, il fait quoi ? Non, il l'enterre, il l'enterre. Ah non, non, pas putain mais l'enterre. C'est ce qu'on est en train de dire, s'il n'est pas racheter, s'il n'est pas racheter, sinon tu attends la prochaine fois, on l'emmène, sinon il ne l'est pas. Et ma'a, regardez, Ravami amad enbo, Ravasi amad enbechomcho. Quand on dit ma'a serche-leche, enbochavipruta, il y a une mahloket entre Ravami et Ravasi. Ravami dit enbochavipruta, c'est-à-dire le ma'a serche lui-même, il ne coûte pas une pruta. Il vient Ravasi, il dit non, enbechomcho. Ravasi dit, ce n'est pas le ma'a serche qui compte pas, c'est le cinquième que tu rajoutes qui coûte une pruta. Ça veut dire que le ma'a serche, il coûte, s'il coûte quatre pruta, il faut rajouter, pour le racheter, une pruta fait, ça fait cinq. Donc ton ma'a serche coûte moins que quatre pruta. Rappelez-vous que le cinquième chez nous, c'est 25%. D'accord ? D'accord ? Donc, selon Ravasi, Oui, mais un cinquième, c'est le cinquième du total, du total obtenu. C'est-à-dire sur quatre, un cinquième, c'est un. Parce que le total, voilà, c'est ce qu'on a dit. Donc Ravasi, il a dit, C'est seulement un ma'a serche qui ne coûte pas quatre pruta. Et donc, le cinquième, ça ne va pas atteindre une pruta. Ah, celui-là, on ne peut pas le racheter. Ravasi, il dit, c'est dans le ma'a serche qui n'est pas pruta. Et Ravasi, c'est dans le cinquième qui n'est pas pruta. Alors, mais tu veux dire, Ma'a serche, il y a un ma'a serche qui n'est pas pruta. Il y a une bretagne qui dit comme ça. Un ma'a serche dans lequel il n'y a pas pruta, Ce qu'il a dit, il y a, ça suffit qu'il dise, Lui et son cinquième, il est transféré sur l'argent que j'avais précédemment. Alors, elle l'explique. Celui qui a dit que quand on dit enbo, ça veut dire qu'il n'y a pas dans le cinquième. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit, ça suffit. C'est-à-dire que même si lui, il y a un pruta, Puisqu'on a dit, imagine, le ma'a serche, il coûte trois prutotes. Le Hamèche, c'est 25% de trois, ça te fait 0,75. D'accord ? Alors, on te dit comme ça. Puisque le Hamèche, ça ne vaut pas grand-chose, Alors, inclue-le. Mais, elle a les mains d'un mot enbo. Mais celui qui a dit, non. Celui qui a dit, le Hamèche, c'est pas que le cinquième qui ne coûte pas une pruta. C'est le ma'a serche lui-même qui ne coûte pas une pruta. Dans ce cas-là, il n'est pas rachetable. Alors, pourquoi on dit, ça lui suffit d'eux ? Tu dois dire, le ma'a serche n'est qu'il n'a pas pruta. On ne peut pas le racheter. Parce que ça suffit d'eux. Ça suffit de dire que, c'est comme si tu élimines une situation. Ça, on aurait pu le faire. Mais là, comme c'est le Hamèche, alors, ça suffit de l'inclure. Alors, moi, elle dit, qu'a ça, effectivement ? Elle dit, c'est une question contre celui qui a dit que c'est enbo. Maintenant, jusqu'à présent, nous, on a admis que le cinquième, ce qu'on a dit, maintenant, le cinquième, c'est 25%. Elle m'a posé une question. Eh bien, elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Justement, la question, elle est, est-ce que le cinquième, c'est du dedans ou le cinquième, c'est de dehors ? C'est-à-dire, est-ce que quand il y a, on va prendre 100, le cinquième de 100, est-ce que c'est dedans ? C'est-à-dire, cinquième de 100, ça fait auto égale 20. Ou bien, tu dis, le cinquième, meleva, comme on l'a dit, nous, le cinquième, c'est de la totalité obtenue. Ça fait 125. C'est la question qu'il pose à Gmara. Amar Ravina, Ravina, il répond. Il dit, t'as, c'est-à-dire, il dit, voilà, il y a le bret à guédir. Imagine quelqu'un, il a du marasser chez lui. Ok ? Le bar alim, il dit, voilà, moi, je suis prêt à racheter pour 20, dans 20 euros. Et un autre monsieur, un étranger, on lui dit, comment tu veux racheter ce... Je me racheter, il dit, 20 aussi. À qui on donne la préférence ? Au propriétaire. Pourquoi ? Parce que le propriétaire, il va rajouter 25%. Enfin, le cinquième, voilà, on va dire comme ça, le cinquième. Avec moi, il dit comme ça, c'est les propriétaires qui sont en priorité, parce que c'est d'accord ? C'est facile. Tu as le propriétaire qui propose 20, et un étranger qui propose 20, tu le vends plutôt au propriétaire, parce que peut-être, quand on dit 20, il rajoute encore un cinquième. On ne sait toujours pas, c'est combien, cinquième ? Il pose bien sur sa récolte ? Il parle de sa récolte à lui ? Oui, oui, il a dit, 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 c'est la sienne. Oui, c'est la sienne. Oui, mais si toi, tu dis, moi, je peux prêter, regarde, comment il dit. Le propriétaire dit, moi, je suis prêt à acheter ça pour 20, et un voisin dit, moi, je châte ça pour 21. Alors, il dit, le propriétaire il donne 26 c'est à dire 20 comme il a dit plus le cinquième plus un que l'autre il a rajouté 26 parce que si l'autre il propose 21 c'est que ça vaut 21 et tu peux pas faire payer un cinquième du 21 20 plus un cinquième 25 plus un et déjà là on voit que le cinquième c'est 5 c'est là qu'on dort vous avez vu ? parce que l'aparita l'a dit il paye 26 mais l'autre 26 il y a 1 plus 25 pourquoi 25 ? le cinquième de 25 c'est de l'intérieur c'est 4 c'est pas que 5 donc 25 c'est cinquième de l'extérieur de la totalité c'est lui-même qui a la mitva de faire le mariage le propriétaire on achète c'est pour le bien du mariage alors le propriétaire il propose 20 et un étranger il propose 22 là aussi on donne au propriétaire parce qu'ils vont donner 27 25 et 2 si l'autre il propose 23 là aussi le propriétaire il donne 28 l'étranger il dit 24 on donne au propriétaire 29 maintenant si l'autre il propose 25 le propriétaire il donne 30 donc 20 le sien plus un cinquième c'est 5 et le 5 de l'autre il dit parce qu'on peut pas rajouter un cinquième sur ce que l'autre il a rajouté le cinquième c'est uniquement sur la proposité du propriétaire plus un plus un ah non non si il a proposé ça c'est lui qui paye on peut pas dire après je reviens non donc tu vois bien que là ici le cinquième dont on parle toujours c'est de l'extérieur c'est à dire le cinquième du total pas le cinquième de la somme initiale c'est le cinquième de la somme totale c'est de là qu'on a porté donc la preuve et enfin l'agma'a terminé dit qui est tannaï en fait cette notion là que le cinquième il fait partie de la somme initiale ou le cinquième du total c'est une mahluk de tannaïm aussi et l'agma'a nous ramène cette mahluk et il y a une bretah qui dit la torah elle dit si le propriétaire lui-même qui rachète le mahras yachini doit rajouter un cinquième alors voilà la mahluk c'est à dire que c'est de l'intérieur et pardon de l'extérieur ça veut dire comme on l'a dit 100 tu rajoutes 25 125 ça fait 5 fois 25 c'est ça de l'extérieur alors que Rabbi Yonatan a nomé il dit non Hamishito ça fait 125 ça fait 5 fois 25 c'est ce que j'ai dit j'ai dit 125 25 fois 5 c'est 125 c'est les 20 que vous avez rajoutés j'ai pas rajouté 20 moi j'ai dit le cinquième de ces 25 non monsieur quand on dit le cinquième plus 1 ça fait 125 donc c'est un cinquième de l'extérieur et Rabbi Yonatan dit non le cinquième de la somme initiale du capital initial pour les 100 c'est 20 selon Rabbi Yonatan alors que Rabbi Yonatan il dit non c'est 125 et c'est un cinquième de l'extérieur donc c'est mahluk de Tanaïm mahluk de Tanaïm c'est ça Sous-titrage ST' 501